... Sophie, notre journaliste illusionniste, a rendez-vous au jeu de paume pour la rétrospective d'un vieux sorcier digital. Il y a 45 ans, avec une poignée d'autres pionniers comme Nam June Peck ou Bruce Nohman, le New-Yorkais Peter Kempus s'est emparé d'un média tout neuf, la vidéo qu'il a projetée dans les galeries d'art. Contrairement à ses collègues qui tentaient de peindre avec les pixels, lui se concentrait sur un domaine dont on n'imaginait pas encore le potentiel, l'interactivité. Mais enfin, c'est pas un peu ringard, l'art vidéo ? Bien sûr ! C'est vieux, c'est vieux comme moi. Tout le monde fumait des pétards et on voulait faire la révolution. Et c'était pareil dans le monde de l'art. Ça a tout chamboulé. Même des gens qui peignaient ou des sculpteurs prenaient des caméras pour faire de la vidéo ou quelque chose qui n'était ni de la peinture ni de la sculpture. Et c'était très bien accueilli dans le monde de l'art. Peter Kampus rejoint le panthéon des artistes vidéo en 73 avec Street Transitions. En trois séquences de cinq minutes au total, il met le feu à son image ou se dédouble en utilisant la technique aujourd'hui très prisée des M. Météo de l'incrustation d'images sur un fond bleu. Après des études de cinéma à New York, Peter découvre la vidéo en tant que directeur de production puis monteur freelance pour la télévision au milieu des 60's. Les images tournées en 16 mm sont alors filmées par des caméras vidéo à 50 000 dollars qui les retransmettent en direct. Mais en 67, c'est la révolution. Sony invente une caméra portable à 1 500 dollars, le port-à-pac. On avait l'équipement le plus primitif que tu puisses imaginer. Mais j'aimais pas l'idée du port-à-pac qui voulait imiter une caméra. Par contre, j'adorais l'idée de la surveillance. Alors que la contre-culture s'empare de ce nouvel outil, Peter découvre l'autre utilisation des capteurs vidéo dans les mini-caméras de télésurveillance dont s'équipent les banquiers ou les propriétaires de villas. Fini la pellicule, donc fini le développement de l'image, qui se retrouve en direct sur l'écran. Le New-Yorkais explore un nouveau monde, celui de l'interactivité. Dès 71, Peter installe ses caméras dans des galeries d'art, invitant le spectateur à jouer avec sa propre image. Ça, c'est la première œuvre que j'ai faite pour une galerie, pour un espace d'exposition. C'est interactif. On peut aller et venir sans être planté devant une vidéo. Je me suis demandé si on pourrait passer 20 minutes à regarder une vidéo. Non, est-ce qu'on passerait 3 minutes ? Peut-être pas. Mais si on interagissait avec elles, on pourrait rester devant aussi longtemps ou aussi peu qu'on voulait. Alors j'ai eu cette idée de faire des œuvres dont on pourrait comprendre le contenu en interagissant avec et pour lesquelles on choisirait le temps qu'on veut y passer. À 34 ans, en 71, Peter abandonne la télévision pour devenir exclusivement artiste vidéo. Il fait alors la paix avec le drame qui a bouleversé sa vie, la mort de sa mère alors qu'il n'avait que 7 ans, le plongeant dans une terrible dépression. Enfant, je me suis replié sur moi-même. J'avais ma propre chambre et j'y passais tout mon temps. C'est comme ça que je me suis intéressé à la chambre, aux pièces en tant que contenant. Tout mon art, chaque œuvre que je crée, est en relation avec cette idée de pièce et les liens qu'une personne a avec cette pièce. Devenu professeur en école d'art en 76, Peter s'éloigne de l'art vidéo pendant près de 20 ans. Il n'y revient qu'en 95, explorant la haute définition, en jouant avec les pixels pour s'approcher de l'art abstrait. Et puis, c'est le miracle en 2016. À 79 ans, dans ces 4 scènes représentant les navires de Pornic en France, diffusées dans une pièce sans synchronisation, sans effet et sans son, Peter Kempus ouvre enfin la porte de sa chambre. Je me suis dit, ça suffit l'introspection. Il est temps de regarder vers l'extérieur. C'est le début de la maturité d'être capable de nouer des relations avec l'extérieur ou avec une autre personne que soi.